Bonjour Edgar Morin, merci infiniment de nous accorder cet entretien. Vous êtes une figure internationale, un philosophe, un sociologue, un anthropologue et vous marquez profondément notre époque, notre pensée. Vous nous éclairez à tous les sens du terme puisque vous êtes du côté de la vie, des forces vives, des lumières d'une certaine façon, contre les forces obscures, le pessimisme qui frappe notre époque. Mais aujourd'hui Edgar Morin, nous allons parler de choses assez précises, nous allons parler d'esthétique. Vous avez publié un ouvrage en octobre 2016 qui s'intitule « Sur l'esthétique » et dans lequel de façon à la fois presque intime, vous évoquez ce qu'est le sentiment esthétique, l'émotion esthétique. Vous en parlez de façon formidable et j'aimerais qu'au cours de cet entretien nous puissions aborder cette question. Et la question que je vous poserai d'emblée c'est, Edgar Morin, racontez-nous ce que c'est pour vous l'émotion esthétique, racontez-nous ce qui s'est passé pour vous, ce qui se passe pour vous lorsque vous avez un contact avec une œuvre d'art ou racontez-nous, dites-nous quelle est la nature du sentiment esthétique, essayez de le définir pour nous. Merci. Pour cette émotion, c'est un sentiment qui peut avoir des ampleurs très différentes, il peut y avoir des moments fugitifs de plaisir, par exemple quand je vois un joli papillon qui volette, j'y peux y avoir des moments d'émotion profonde et aussi d'autres qui me bouleversent, qui me pénètrent en profondeur et qui me conduisent presque à une extase. Alors je vais vous donner des exemples. D'abord du point de vue musical, moi j'ai toujours, gamin, adoré les chansons, les chansonnettes, et c'est tout à fait de façon inattendue que vers l'âge de 13 ans, j'entends à une radio la symphonie pastorale de Beethoven. Elle m'enchante. Et je me dis, oh ! Et quand je vais au programme de cette radio, le concerto pour violon de Beethoven, je l'écoute, il m'enchante aussi, il me met dans un état de ferveur, de tendresse. Alors, je vais au concert, au concert l'Amoureux, qui n'existe plus, qui se tenait sale gavaud, je devais avoir peut-être 15 ans, et c'était la neuvième symphonie de Beethoven. Et les places Bon Marché étaient debout dans une galerie. Ils étaient donc debout. Et dès les premières mesures du premier mouvement, il y a eu une sorte d'appel très doux, très doux, et qui s'amplifie, qui s'amplifie jusqu'à arriver à une sorte de tonnerre, de violences créatrices, je ne sais pas. J'ai été absolument possédé. J'avais à l'époque des cheveux, puisque j'avais 15 ans, ils se sont hérissés sur ma tête. J'ai eu une émotion indescriptible, comme si je découvrais une vérité très profonde, une vérité tellement profonde, que par la musique, je ne pouvais même pas l'exprimer en parole. Par la suite, j'ai essayé d'écrire ce que je ressentais, mais c'était toujours approximatif. Et ce bouleversement, cette émotion, elle ne m'a pas quitté. Elle n'est pas aussi inouïe que la première fois, qui était une surprise. Mais, ah, j'ai 96 ans, j'adore écouter ce premier mouvement. J'aime bien le reste de la symphonie, mais pour moi, c'est quelconque à côté de ce premier mouvement. Et, je ressens à chaque fois ce sentiment océanique, disons, pas seulement de volupté, de joie, et la poésie, c'est tout ce qui nous transporte, qui nous donne communion. Elle peut venir de l'amitié, d'un bon repas, avec, de convivial, d'un match de football, de rugby, auquel on participe, de la danse, et de l'amour, bien entendu, qui est le moment suprême. Mais, dans la poésie de la vie, il y a l'émotion esthétique. Le caractère particulier de cette émotion, c'est que, pour un spectateur, nous participons pleinement, tout en étant, en même temps, détachés. Par exemple, je suis au cinéma, je participe pleinement aux aventures des personnages, auxquels je m'identifie, je pleure, je ris, je suis dans, avec eux sur l'écran. Et, en même temps, je sais toujours que je suis dans mon fauteuil, dans une salle de cinéma, avec en plus un sentiment, je préfère voir les films en salle qu'en vidéo, chez moi, parce que, je ne suis pas seul, il y a un minimum de communauté. Bon. Alors, et, si vous voulez, c'est ça ce paradoxe, on est actif, psychiquement, tout en étant passif, physiquement, tout en étant, quand même, physiquement transporté, émotionné. Je pense à cette phrase d'Eliott, que je cite dans mon livre, qui dit que, le genre humain, ne peut pas supporter trop de réalité. Trop de réalité, c'est une réalité trop violente, trop cruelle, trop dure. Eh bien, il y a des œuvres, des grandes œuvres, opéras, théâtres, promenades, qui nous mettent en face, de cette réalité, parce que, nous l'avons contemplée, en toute série, vraiment, en face, comme dans Sophocle, comme dans Échil, comme dans Shakespeare, en face, mais tout en nous donnant, en même temps, une sorte de jouissance, et qui nous la fait supporter. Elle nous rend lucides, mais en même temps, elle ne nous rend pas désespérés. Et je pense que c'est ça. moi je pense... Elle nous la fait supporter, pas simplement parce que cela nous évade, mais parce qu'elle nous aide à comprendre. Et si, c'est vrai, parce que je crois que il y a une chose qu'oublient en général les professeurs de littérature qui vendent les qualités stylistiques et esthétiques des œuvres, comme des romans, etc., ils oublient que ce sont aussi des moyens incomparables de connaissance, parce que le roman, le bon roman, le grand roman, nous montre des êtres vivants, non seulement dans leur milieu, avec leurs sentiments, mais avec leur subjectivité, leur être. Aucune science ne pénètre à l'intérieur de la subjectivité humaine, sauf l'écrivain et le poète. Et donc, si vous voulez, alors, moi je pense que la poésie, d'abord, elle est belle en soi, elle nous aide dans la vie. moi je suis très heureux d'avoir été du temps où on apprenait par cœur des poèmes, parce que ces poèmes, ils sont toujours en moi, et parfois je me les récite avec une joie incroyable. Et donc, il y a ça, mais la poésie, en même temps, c'est une introduction à la qualité poétique de la vie. Et c'est ça qu'avaient compris les surréalistes, et que moi, j'ai pris à ce qu'avaient écrits les surréalistes à leur grande époque. Donc, si vous voulez, moi je crois qu'il y a un caractère polymorphe des belles et grandes œuvres d'art, elles nous donnent une émotion incroyable, elles nous font comprendre. Alors là aussi, j'ajoute quelque chose de très important, elles nous rendent plus humains, parce que, je reprends l'exemple du cinéma, qui est un exemple très courant, parce qu'au cinéma, alors que dans la vie quotidienne, la plupart d'entre nous voient un SDF, un vagabond, détournent le regard, le méprisent, l'ignorent, c'est comme si c'était un objet. Là, dans le monde entier, des gens de toute catégorie sociale aiment Charlot, le vagabond, ils réussissent. C'est-à-dire que, grâce au cinéma, nous découvrons l'humanité, de celui dont nous ne voyons pas l'être humain. Et pas seulement le vagabond, j'ajoute le prisonnier, le prisonnier, il a fait un crime, mais ce que nous le savons, mais en même temps, nous voyons qu'il souffre d'être enfermé. Nous voyons son malheur d'enfermé. Alors que, disons, la personne indifférente, il est en prison, il a la télévision, il est content. Donc, si vous voulez, ça nous... Alors, je donne l'exemple du parrain, qui est un criminel endurci, impitoyable, mais qui est en même temps très aimant pour les siens, sa famille. Donc, si vous voulez, nous sommes plus compréhensifs, nous sommes plus humains, nous sommes plus ouverts. On voit davantage la complexité des choses. Nous voyons la complexité. Exactement que le criminel n'est pas quoi criminel. Nous voyons que... Et donc, si vous voulez, si on... Mais ça, nous le sentons, et il nous manque une pédagogie pour mieux le faire entrer dans les esprits. Parce que c'est vrai que dès que nous quittons la salle de cinéma, ou dès que nous quittons la salle de théâtre, ou dès que nous quittons le roman, nous redevenons et nous oublions tout ce que nous avons appris. Par contre, c'est souvent dans l'adolescence qu'on peut avoir la marque profonde. Moi, j'ai... C'est... Je suis 12, 13 ans que j'ai vu des films qui m'ont marqué parce qu'ils m'ont montré la misère humaine qui est une misère pas seulement matérielle, mais une misère profonde de solitude, de zérois, d'humiliation. Et ça, je l'ai trouvé aussi bien dans des films que surtout dans Dostoyevsky et qui m'a illuminé. et ce sentiment ne m'a jamais quitté. Mais je sais que c'est à l'âge de la formation de soi-même qu'à ce moment-là, on peut incorporer des vérités, plutôt, on peut retrouver ses propres vérités dans des œuvres. En vous écoutant et vous l'écrivez, vous dites l'art nous rend meilleur. En même temps, au niveau d'une société, l'art n'est pas un rempart contre la barbarie. Ce n'est pas un rempart contre la barbarie. L'argument des nazis qui adoraient la musique classique, évidemment, est très connu. Vous savez, moi j'ai l'impression que quand Hitler entendait un beau moment de Beethoven, les quelques instants, il était meilleur et il revenait pire après. Être capable de regarder en face la tragédie humaine, ça me fortifie. Je sens la chose comme ça. D'ailleurs, les gens qui vont voir ça, peut-être parce que il y a cet élément mystérieux du sacrifice. Vous savez que dans toutes les sociétés, beaucoup de sociétés anciennes, on sacrifie souvent le meilleur pour atteindre ses buts. On sacrifie Végini pour aller conquérir. de Troyes et même Abraham a fait sacrifier son fils. Bien sûr. Donc, le côté. Et moi, je crois que dans l'idée de sacrifice, il y a l'idée d'une mort qui féconde d'un sang nouveau. D'ailleurs, c'est un peu ce que l'on parle quand on parle des martyrs d'une cause, que ce soit la cause de la liberté ou de l'indépendance. On pense que le martyr féconde le combat. Et moi, je crois que c'est enfin, c'est au du moins parce que pourquoi dans le fond, c'est pas seulement que les publics grecs étaient habitués à ce que tout se termine mal, sauf les comédies évidemment, mais que nous-mêmes, nous avons eu dans les romans populaires du 19e siècle des fins toujours malheureuses, presque toujours malheureuses, et que ce n'est que pendant un petit laps de temps que le cinéma d'Hollywood a imposé la happy end, c'est-à-dire que tout veut bien finir de façon artificielle par un baiser, la réussite, mais en réalité, souvent, ça se termine par l'échec et par la mort. Et ça, bien que ce soit en apparence désespérant, c'est en même temps tenir, parce que nous affrontons ces choses-là. Alors, quand je vous écoute, je me pose une question, parce que ce que vous dites, c'est que, ce que vous expliquez, c'est que l'art aide à vivre d'une certaine façon. Et je me demande, je me pose la question sur vous, qui publiez ce livre aujourd'hui, vous avez dit qu'il aurait pu être un livre de la méthode, le dernier de la méthode. Et est-ce que si vous le publiez aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas parce que vous pensez qu'il faut plus que jamais aider les gens à vivre autrement ? Certainement, plutôt, moi, c'est ce que j'essaye à faire dans d'autres livres. D'autres livres aussi, bien sûr. Mais pas par l'art, justement, pas en parlant de l'art. Ou un peu moins, quoi, disons. Cette idée-là est venue, je dirais, en plus. Pourquoi j'ai écrit ce livre ? Parce que, non seulement, cette culture littéraire, musicale, poétique, était celle qui m'a formé avant la philosophie, avant la sociologie. Et non seulement celle qui m'a formé, mais celle que j'entretiens toujours, je continue à lire, je continue à... Je me nourris de poésie, dites-vous. Je continue à me nourrir de cette culture. Et alors, je me suis dit, j'en ai assez d'être vu uniquement sous les stiquettes, sociologue, philosophe, etc. Ça, c'est moi, d'une façon beaucoup plus intime, beaucoup plus vraie. Et donc, j'ai voulu dire un peu mes vérités et par là même, transmettre ce message parce que ceux dont j'ai bénéficié grâce à mes lectures, grâce à mes spectacles cinémographiques, ce dont j'ai bénéficié, je pense que d'autres peuvent et doivent t'en bénéficier. Dans l'époque que nous vivons de rentabilité, de précipitation, de foisonnement de l'offre culturelle aussi, de l'information, est-ce que vous pensez que les gens, ils sont capables de recevoir les œuvres d'art comme vous le décrivez pour vous-même ou pour certains ? Est-ce que ce choc esthétique, est-ce que cette émotion, elle a cours aujourd'hui ? Est-ce qu'elle peut encore avoir de la place dans les vies ? Ou pas ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez qu'on a une place pour ça aujourd'hui ? Vous savez, tout d'abord, il y a ceux qui peuvent faire une découverte, un coup de foudre et qui changent leur vie. Moi, je les ai cités souvent, je connais deux garçons qui étaient des marchands ambulants et qui ont, l'un et l'autre, brusquement été foudroyés par Rimbaud qui a changé leur vie. L'un est devenu libraire, spécialiste d'œuvres romantiques et de Rimbaud et l'autre est devenu écrivain et traducteur de Garcelor. C'est-à-dire, c'est un coup de foudre qui, comme pour l'amour, peut changer la vie. Mais maintenant, vous avez tout à fait raison, je t'avérais tout d'abord que l'art est un antidote à tout ce qui aujourd'hui nous accable et nous asservit. C'est l'antidote à la chronométrie, c'est l'antidote à la précipitation, c'est l'antidote à la mécanisation de la vie. Et donc, le vrai problème, c'est qu'un problème de civilisation, c'est vrai que quand même beaucoup de gens goûtent des jouissances artistiques le soir en regardant des séries télévisées qui, même quand elles sont médiocres, parlent quoi ? De l'amour, de la jalousie, de la maladie, de la mort, des choses humaines. Même les séries télévisions, même médiocres, nous parlent de notre condition d'une certaine façon. Mais de passer, comme moi je suis passé de la chansonnette à la musique, du roman de KPDP à Balzac, etc. On est capable de... Évidemment, c'est quand on est jeune qu'on peut faire ce passage. Mais je crois que là aussi, il y a un problème de politique, de civilisation, qu'aujourd'hui, il y a des institutions qu'il faut désormais régénérer et amplifier. Ce sont les maisons de la culture. Les maisons de la culture doivent devenir beaucoup plus des lieux de convivialité, d'échange, et pas seulement de projection de films ou de débats, des lieux de vie, des oasis de vie. Et il faut aussi, bien entendu, que changent les conditions du travail auxquelles sont asservis. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, toute cette question... Il y a une dimension de civilisation qui dépend d'une conscience et d'une action politique. Malheureusement, nos politiques, aujourd'hui, on le voit dans les débats qui se passent, ne se posent jamais cette question de civilisation. Qu'est-ce que ça veut dire la civilisation ? C'est-à-dire qu'on voudrait vivre mieux, mieux se réaliser, vivre mieux en communication avec autrui, dans la compréhension, et non pas sur la domination, sous l'hégémonie de la finance, du profit, de l'anonymat et du calcul. C'est ça qu'il faut changer. Il faut avoir conscience pour vouloir le changer. Peut-être qu'à nous deux candidats finirons par découvrir ça, je l'espère. Mais, si vous voulez, jusqu'à présent, c'est au rôle de l'éducation philosophique, littéraire, historique, de tout ce qui est sciences humaines, de donner un peu ce sens que ce n'est pas seulement une qualité de beauté que nous apporte tout le champ de l'esthétique, mais une qualité de vie. C'est ça qu'il faut montrer. Et puis, dans le fond, le combat va rester toujours entre héros et thanatos, c'est-à-dire les forces de liaison, d'amour, de compréhension qui s'expriment dans l'air et les forces de négation, de séparation, d'occultation qui existent. Bien sûr. Juste pour terminer, ce que l'on peut souhaiter, c'est que la part poétique de l'existence continue à exister pour chacun et prenne plus de place par rapport à la part prosaïque. Non seulement qu'elle continue, mais qu'elle se développe, qu'elle émerge là où elle n'émerge pas. C'est ça qu'il faut souhaiter. Merci beaucoup, Elgar Morin, cet entretien. Merci.